Bon je me permets de faire cette petite vidéo un peu en VIP, c'est le privilège de l'organisateur de pouvoir faire ce genre de vidéo quand personne n'est encore là pour l'expo. Donc dans le pavillon 18 de l'exposition Bonne Saille Culture au parc floral première édition 2021, se trouvent différentes pièces. Donc il y a trois parties d'exposition et également la partie vente des professionnels. Donc je vais vous faire la démonstration, enfin la démonstration, je vais vous faire le parcours, sachant que la zone d'exposition est beaucoup plus grande puisqu'elle commence dans le pavillon des Bonne Saille. Il y a toute une zone à l'extérieur où il y a déjà pas mal d'activités, de démonstration, d'ateliers. Mais dans ce pavillon là, on va trouver des arbres assez exceptionnels comme les arbres de Gabi Becker, notamment le Saulieu et le Minorque qui nous a fait le plaisir de nous ramener en exposition. Et également trois arbres de la Vallée aux loups, ce Pinus pentaphylla parviflora qui vient de la collection Rémi Sanson de la Vallée aux loups. C'est un arbre emblématique de la collection de Rémi Sanson puisque c'est le petit frère en quelque sorte de la fameuse main de Bouddha, un arbre emblématique des années 90 de la collection de Rémi Sanson. Voilà, donc c'est un symbole puisque c'était cet arbre, enfin le grand, l'autre version qui vient de chez Hiroshi Yamaji je crois, les deux, et avait été présenté lors de l'exposition de 1988, Bonsai Sculpture Vivante, qui a permis la création du pavillon des Bonsai en 89 au parc floral. Il y a également cette orme de Chine magnifique et cette érable avec un port vraiment superbe je trouve. On a également tout l'espace des professionnels qui forment un L et on a les fameux Tokonomas d'Alexandre Escudero qu'Alexandre Escudero nous a fait le plaisir d'aménager et d'installer. Donc je vais vous proposer de faire le tour de ces installations, je ne vous rentre pas dans les détails, mais vous pouvez quand même voir globalement la présentation, le Kazari qui a été fait par Alexandre Escudero sur ces Tokonomas. Ces Tokonomas qui ont été créés par les services techniques de la ville de Paris et qui sont exceptionnels à plusieurs titres, d'une part en termes de taille et également de forme puisque l'intérieur est un peu en triangle incurvé, ce qui était une contrainte technique dans la construction en posant les 4 Tokonomas qui fait 4 faces, on ne pouvait pas avoir un fond rectangulaire. Alors là Alexandre nous a gratifié d'un fond qu'il a lui-même fait imprimer et installé sur cette forêt de Cryptoméria du Japon, assez exceptionnel avec des écorces d'arbres qui me font moi penser à de la lave un peu, en même temps c'est une écorce brûlée, c'est un bois brûlé, c'est très parlant et ça match parfaitement avec le Cryptoméria et son tronc et son écorce qui désquame, c'est vraiment une super composition. Et bien sûr la lause posée sur un élément aussi de la fabrication d'Alexandre, donc ça donne un espèce d'équilibre, on a l'impression de voir cette forêt sur un rocher en montagne qui est en équilibre, et d'ailleurs elle est en équilibre, c'est une super composition. Donc voilà les espaces, en tout cas les casari, je n'ai pas parlé de cette érable Buergerianum qui est magnifique également, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez vu d'autres vidéos, sur cette roche impressionnante qui est d'un seul bloc, c'est assez rare pour être souligné, c'est que la plupart du temps ces roches aussi grandes peuvent peut-être composer de plusieurs blocs, et là c'est un seul bloc et elle fait pratiquement la taille de l'arbre, et c'est assez impressionnant. Alors si vous pouvez voir la différence de teinte entre le tronc et la pierre, vous voyez que le tronc enserre complètement la pierre, mais que la pierre ressort presque au niveau de l'apexe de l'arbre, et que finalement quand il est feuillu, quand il est en feuille, on la distingue à peine, et c'est assez impressionnant de la voir là sans feuille à l'automne, alors dans la composition Alexandre a posé quelques petites feuilles qui rappellent l'automne, puisqu'on est en automne, c'est une super composition. Alors ici vous avez différents stands, dont le stand de Bonsai Culture, où on propose le livre de la collection du Parc Floral, là le stand d'Alexandre Scudero pour Bonsai Showing, où il vous propose tout un tas d'arbres superbes, Patrick Bosseli pour Bonsai Araki, avec des arbres prêts à travailler vraiment magnifiques, le stand de la Pépinière de Chine, aussi qui nous propose pas mal d'arbres, et aussi de l'outillage, pas mal d'outillage, Fabrice Huertas a un petit stand vidéo, puisque j'ai eu cette idée de lui proposer un stand vidéo comme ça, avec un petit canapé où il fait des interviews toute la journée, avec différents intervenants et personnes présentes sur le salon, on a bien sûr Sabine Benard avec ses compositions superbes et ses poteries, d'ailleurs tout le monde, enfin hier dans l'installation, tout le monde était très très impressionné par ce petit pommier, parce qu'on dirait des cerises, ben non, ce sont des pommes, alors forcément mise en proportion, voilà, et même ce petit arabe est vraiment superbe. Ensuite on a le jardin de Moji, alors oui, malheureusement ils ont mis des draps, ce qui est normal, le stand est, enfin tout est fermé là, le salon est fermé, mais voilà, ils proposent aussi beaucoup d'outillages, alors cette fois-ci le jardin de Moji a pris la décision de pas forcément ramener d'art, parce qu'il savait qu'il allait en avoir beaucoup, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc ils sont vraiment sur cette édition spécialisée sur le matériel, substrat, fil de ligature, outillage, fertilisant, etc. donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici en termes de matériel, et le stand d'Esprit Bonsai, avec bien sûr les magazines, mais toutes les publications de LR Press, qui seront dispos également. On arrive sur le dernier stand, qui n'est pas vraiment un stand de vente, qui est un stand mi-vente, mi-exposition, c'est Paris Bonsai, qui a pris la décision, et fait le choix, c'est un choix qui leur est propre, moi je n'ai rien imposé, ils ont pris la décision de faire un espace d'exposition, et ils ont exposé de très très belles pièces, alors des arbres très costauds, on est presque sur, enfin là c'est des hauts monos, c'est vraiment des très très grands arbres, mais pas seulement, et ils ont décidé de montrer tout un tas de pièces que vous ne voyez jamais dans le magasin, donc vraiment Paris Bonsai là a été, vraiment a joué le jeu, et a été force de proposition sur cette expo, en me proposant tout un tas d'arbres que vous ne voyez pas en magasin, mais qui viennent de la collection personnelle de Paris Bonsai, donc c'est superbe de voir ces arbres là, même s'il y a quelques arbres à vendre bien sûr, mais voilà il y a des pièces comme ce ficus, impressionnant, qui lui est clairement un homono, et qui doit peser quelque chose comme 120 ou 130 kilos, ce ficus est vraiment magnifique, avec un ébari impressionnant, et un tronc incroyable. Voilà, c'était le petit tour un peu en avant-première de l'exposition Bonsai Culture au Parc Floral, alors comme je vous l'ai dit, ça n'est que le pavillon 18, mais l'entrée se fait dans le pavillon 16 de la collection permanente du Parc Floral, vous avez également un espace extérieur, où l'AFAB, l'Association française des amateurs de bonsai, fait des démonstrations, et surtout des ateliers, vous avez Alexis Bourras aussi, qui fait des démonstrations sur un stand extérieur, donc voilà, il y a toute une zone extérieure qui est accessible, et également un espace de conférences qui est un peu plus loin, mais toujours dans la zone d'exposition, où il y aura des conférences ce week-end, deux samedis et deux dimanches, notamment Alexandre Escudero, Fabrice Huertas, mais également Michel Corbihan, la rédactrice en chef de Esprit Bonsai, et aussi Gabi Becker, qui viendra nous parler de ces Yamadoris, et d'ailleurs on va se quitter sur un des Yamadoris de Gabi Becker, le minorque.